Aujourd'hui, je vais aborder la difficile question de qui suis-je, qui est une question qui m'intéresse beaucoup personnellement, et en même temps qui intéresse peut-être un peu tout le monde, au sens où à travers ma question, se pose la question évidemment de tout le monde, parce que tout le monde se pose cette question, même ceux qui croient savoir qui ils sont, ils ont d'autres façons plus subliminaires de se poser la question. Et la question sous-jacente que je vais essayer de traiter, c'est qu'est-ce qui m'engendre ? Est-ce que je suis engendré par le langage, comme le soutiendrait Lacan, ou est-ce que je suis engendré par moi-même, en tant que produit de mon histoire, mais que peut-être je souhaiterais réécrire à mon profit ? Bon, ça paraît un peu alambiqué comme je le dis là, mais vous allez voir quand on va aller dans les trucs pratiques, ça va vous paraître plus clair. Parce que je garde toujours cette question ouverte. Lacan a dit « l'inconscient est structuré comme un langage », et je le conteste maintenant, après l'avoir soutenu et démontré pendant des années, mais à coup le pas. Maintenant, il faut bien que je démontre le contraire, puisque des éléments dans la pratique m'ont démontré que c'était plutôt le contraire qu'il fallait dire, que le langage est structuré par moi. Ou que moi, je me sers, en tout cas, des structures déjà présentes dans la langue, pour faire passer un message. Un message qui dit « voilà qui je suis, moi ». Donc c'est la réponse à ma première question. Le message qui passe dans la vie de veille, bon, ben, il est connu, je viens de vous le dire. C'est fait de mes préoccupations pratico-théoriques, pour le moment. Outre mes petites préoccupations de santé, et de relations avec mes semblables. Je vais commencer par un rêve, puisque le rêve, c'est le message que l'inconscient tente m'envoyer, c'est-à-dire que le sujet de l'inconscient tente de m'envoyer, c'est-à-dire moi, le sujet de l'inconscient, le message que je tente d'envoyer à moi, le sujet conscient. C'est ça, un rêve, au fond. En le disant comme ça, je prends déjà une option. C'est comme si le sujet était le maître de cérémonie, le maître de ce qu'il fait et des messages qu'il envoie. Donc ça va à l'envers du... L'inconscient est structuré comme un langage, ou ça serait le langage qui est le maître, et qui produit le sujet. Donc le rêve, qui est très récent, d'ailleurs, je l'ai fait il y a, en fait, deux, trois mois. Je suis en train de visiter la maison que je viens d'acheter. Effectivement, au mois de janvier, j'ai acheté une maison à Besançon pour remplacer mon appartement de Paris, puisque je vais migrer là-bas. Donc, dans mon rêve, j'étais encore préoccupé par mes soucis de visite de maison, mais à cette époque-là, j'avais déjà signé une promesse de vente. Je visite cette maison, et je ne reconnais rien de la maison que j'ai visitée. C'est complètement autre chose. Je passe sur une mezzanine qui est à l'intérieur d'un immense hangar. Immense, c'est pour vous dire. À l'intérieur de ce hangar, en bas, puisque je suis sur une mezzanine, je vois deux moulins à vent. Et deux moulins à vent, à l'ancienne, pas des éoliennes d'aujourd'hui. Les pales de ce moulin à vent semblent faites d'un grillage métallique. Et je vois les bords du toit, au-dessus de la mezzanine, là, qui semblent faits de ce même grillage métallique. Et ces deux moulins à vent semblent avoir été sérieusement rénovés, puisqu'ils semblent contrôlés par de l'électronique. Je vois deux très grands écrans, au pied des moulins, qui sont là, qui sont des écrans de contrôle des moulins à vent. Et également, au pied de ces moulins, se tient un gros tracteur agricole. Je retiens de tout ça que ça m'épate, parce que je n'avais pas vu ça à la première visite. Je me dis, ah bon, ça appartient à l'ancien propriétaire, qui n'a encore pas débarrassé tout son bordel. Et puis nous continuons. La mezzanine se poursuit par un balcon extérieur. Et de ce balcon, je vois dans la cour un pommier, un pommier magnifique, qui présente de merveilleuses pommes rouges. Ça, je ne l'avais pas vu non plus à la première fois. Je m'en étonne dans le rêve, mais en me disant, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un pommier qui produit d'aussi bien le pomme, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, ni dans l'estomac d'un ascétique. Et puis, je continue la visite. Et on retourne à l'intérieur, dans ce qui paraît être la suite du grand hangar que j'ai d'abord visité. Et là, il y a des machines, que j'aurais du mal à vous décrire, mais qui font un raffût pas possible. Et ces machines sont des presses qui emboutissent des plaques d'acier visiblement de l'acier inoxydable, parce que ça brille. Ou c'est un peu gris, je ne sais plus trop. Pour fabriquer des vases, et des vases à l'ancienne, comme celui-ci que j'ai chez moi depuis que j'ai hérité de mes parents, vu que c'était chez mes parents depuis que je connais l'appartement de mes parents. Ça me vient d'eux, c'est un héritage. Mais autant mon vase est tout lisse, sur tous les côtés, autant celui qui est fabriqué par les presses de mon rêve, et bien dans la mesure où c'est une épaisse, très épaisse feuille de métal qui a été pressée, donc retournée, il faut la recoller. Et à la recollure, on voit encore la trace de la soudure. Apparemment, les ouvriers font ce qu'ils peuvent pour essayer d'effacer cette trace, mais on la voit encore. Bien, je me dis, bon, l'ancien propriétaire devait être un entrepreneur, il y a donc encore ces machines dans son usine. Ça marche encore, il y a encore des ouvriers qui s'agitent de partout, et même dans les étages de la maison, là où il y a des chambres, des salons, il y a plein de monde qui circule, l'air très affairé, poussant des chariots, quelque chose. Je rencontre un type à cheveux long, jeune, qui trimballe un baquet dans lequel il y a du linge sale, visiblement il va faire la lessive, comme s'il habitait là, quoi. Et faire la lessive, c'est ce que fait quelqu'un qui y habite. Je suis de plus en plus étonné, mais alors vraiment, ils sont encore là, quoi. Et puis voilà que je me retrouve avec mes parents, et ils vont se coucher. Et je vais me coucher avec eux, dans le même lit. Eux, ils sont très, très neutres, ils se couchent, ils ne disent rien, comme s'ils s'endormaient tout de suite. Mais moi, je me relève comme ça, je me redresse dans le lit en me disant, ah non, dormir dans le lit de mes parents, ce n'est pas possible. C'est interdit, ça ne se fait pas. Je me dis, j'ai acheté une grande maison, il y a suffisamment de chambres, je vais me trouver une chambre. Je descends du lit, et tout près de là, il y a un escalier qui semble monter plus haut, dans un endroit où il y aurait d'autres chambres, vraisemblablement. C'est un de ces escaliers de bois, vous savez, flanqué de planches, simplement, emboîté de planches horizontales, sans contre-marche donc, emboîté dans deux planches à l'oblique. Mais là, l'oblique est très forte, et les planches très espacées. Ça en fait un escalier assez périlleux, et je me dis, mais je ne vais pas m'engager dans un escalier pareil, c'est trop dangereux. Je vais chercher plus tard, plus loin. Et voilà que je me retrouve en voiture, assis à côté de mon père, c'est mon père qui conduit. Il ne dit rien, mais il conduit assez vite, et de manière assez imprudente, je trouve. D'ailleurs, il y a un moment où il faut prendre un virage en angle droit, et il ne ralentit pas, la voiture part en tête à queue, et va sur le terre-plein central, où il y a du gazon, où il y a un arbre, la voiture traverse l'arbre, je ne sais pas comment elle fait, elle aurait dû s'emboutir dedans, mais non, elle traverse l'arbre, et elle continue, jusqu'à s'arrêter un peu plus loin, sur le bas-côté. Alors, quand mon père était en train de conduire, là encore, je lui ai crié, arrête, arrête, arrête ! J'étais très angoissé, ça n'allait pas du tout, quoi. Et, une fois qu'on est arrêté, on descend, je soupire, et je me dis, bon, c'est moi qui vais reprendre le volant, là. Je n'engueule pas trop mon père, mais ça va, quoi. Voilà le rêve. Interprétation. Déjà, je vous dis tout de suite, la machine, les machines, me font tout de suite penser, à la série de rêves que j'ai fait, il y a quelque temps, il y a même plusieurs années déjà, et où je voyais souvent des machines, des usines, des engins de chantier, et où j'avais dit ça, c'est la machine à fabriquer des représentations. Ça avait disparu pendant un certain temps, parce qu'à une époque, je m'étais dit, oh là là, j'en rêve trop souvent, je suis peut-être en train de m'auto-influencer, je vois des machines partout. Comme j'ai pu me dire ça, je vois des phallus partout, ou je vois de l'Oedipe partout. Je pourrais, je peux légitimement me poser la question, même si au départ, je ne cherchais pas ça, ça m'est tombé dessus. En tout cas, la machine à faire des représentations, il n'en est question nulle part dans les livres que j'ai lus, ni Freud, ni Lacan, ni les autres auteurs. Donc je n'ai pas pu être influencé par des auteurs, ni même par moi, puisque je ne l'avais pas trouvé auparavant. Mais une fois que je l'ai eu trouvé, peut-être que j'étais content de ma découverte, et que j'ai eu envie de m'auto-influencer, pour la reproduire sans arrêt dans mes rêves. Ben non, puisque justement ça a disparu, mais là ça revient. Ça revient au moment où je m'achète une maison. Une maison que je ne reconnais pas du tout dans mon rêve, et qui cette fois me rappelle les autres maisons, ce que j'ai appelé l'autre maison, l'autre appartement, c'est-à-dire ce qui venait dans mes rêves, comme tout d'un coup je me souviens que j'ai eu une autre maison, ou un autre appartement, dans lequel je n'ai pas mis les pieds depuis des années, et pourtant je paie les charges, je paie le loyer, et je n'en fais rien. Et donc je décide d'aller y voir. Donc cette maison, je l'avais interprétée comme étant l'inconscient. C'est-à-dire moi, un autre aspect de moi-même, signifié comme dans les dessins d'enfant, par une maison, mais un aspect de moi que je ne connais pas, que je représente comme une maison, c'est-à-dire comme la totalité de moi, à ce moment-là. Et bien c'est là ce que je visite, je viens d'acheter une nouvelle maison, c'est comme si je venais d'acheter une nouvelle personnalité, je visite. En fait c'est une très ancienne personnalité, que je ne vais pas souvent visiter, même si je suis très attentif à mes rêves, je vais donc la visiter presque chaque nuit, mais à chaque fois c'est comme si j'oubliais, parce que c'est l'inconscient, et l'inconscient est fait de ça, il est fait de toutes les représentations que j'oublie, et que je préfère oublier, parce que ça ne me convient pas. Ce sont des représentations de moi qui m'embêtent, une image de moi qui ne me plaît pas. Vous voyez que je retrouve la structure des rêves que je fais depuis des années, et l'autre appartement, c'est pareil, l'autre maison, je ne l'avais pas trouvé dans les livres, ça m'était venu comme ça, mais même question, une fois que je l'ai eu trouvé, j'étais peut-être content de ma découverte, j'ai peut-être eu envie de m'auto-influencer, même si j'ai vu et entendu d'autres personnes raconter des rêves semblables, où ils allaient eux aussi dans une autre maison ou un autre appartement, qui semble être donc la façon dont l'inconscient se représente lui-même comme contenu de quelque chose. Ce n'est pas donc comme chez Lacan, Lacan insiste bien pour dire que l'inconscient n'est pas un contenu, ce n'est pas un grand sac dans lequel il y a les représentations inconscientes, c'est dans le langage qu'il y a deux lignes, la ligne consciente et au-dessus la ligne inconsciente, ou en dessous si on veut, mais là je fais allusion au graphe de Lacan, pour ceux qui connaissent, où la ligne du dessus est celle de l'inconscient. Donc c'est partout et tout le temps, ce n'est pas un grand sac qui contient des représentations. Eh bien moi je dis si, parce que c'est l'inconscient lui-même qui dans mes rêves, bien que j'ai cette autre représentation issue de Lacan, s'est imposé à moi comme un contenant, une maison, un appartement, dans laquelle il y a des représentations. C'est donc bien un contenant avec du contenu. Quel contenu ? Ici le premier contenu que je rencontre, outre la maison elle-même qui m'étonne puisque c'est un contenu inconscient, elle contient des moulins à vent. Pour mettre des moulins à vent à l'intérieur d'une maison, il faut vraiment faire force. Il y a un très très grand hangar. Parce que je n'ai pas rapetissé les moulins à vent. Et d'ailleurs si je n'ai pas rapetissé les moulins à vent, c'est que ce sont des objets géants que Don Quichotte a pris pour des géants. L'association m'est venue tout de suite. Et pas seulement parce que je suis un occidental et qui comme presque tous les occidentaux un peu cultivés a lu Cervantes. Mais en plus j'ai participé il y a une dizaine d'années à un colloque qui s'est tenu à Alcala, la ville de Cervantes en Espagne, dans la banlieue de Madrid. Un colloque autour de Don Quichotte. Et où j'avais fait une intervention qui s'intitulait Don Quichotte, c'est moi. Je n'hésitais pas à l'époque. Ce qui faisait un peu brère mes collègues d'ailleurs. Mais vous voyez que je réponds à la question que j'ai posée en début de vidéo. Qui suis-je ? Ah ben voilà, je suis Don Quichotte. Et mes moulins avant, on peut dire que c'est le lacan, le lacanisme, enfin tout ce qui se présente comme dogme de la psychanalyse ou des religions d'une manière générale. Mais dans mon intervention à Alcala, à ce colloque sur Don Quichotte, j'avais donné mon interprétation. Parce que si Don Quichotte donne une interprétation des moulins avant, il dit ce sont des géants. Ce sont des géants, donc ce sont des malfaisants et je les attaque sur mon cheval, bille en tête, la lance toute droite, je fonce dessus. et dans mon interprétation à moi, donc ça c'était l'interprétation que Don Quichotte donne de la réalité, mon impression, mon interprétation à moi de cette image que produit Serrantès, c'est que les géants, il y a surtout quand il y en a deux, comme dans mon rêve, ce sont les parents. Parce que quand on était petit, nous tous, pour nous, les parents, c'était des géants. des dégéants qui étaient omniscients, omnipotents, d'ailleurs l'idée de Dieu vient de là. Quand on devient grand, on laisse tomber l'idée que les parents sont omnipotents et omniscients parce qu'on en a bien compris par l'expérience qu'ils ne l'étaient pas du tout, vu les failles dans lesquelles on les a vus tomber. Mais comme on a besoin d'un idéal qui ressemble à l'idéal de l'enfance, on se fabrique l'idée de Dieu, qui est un idéal. qui est comme ça, omnipotent, omniscient, comme l'image que nous, enfants, nous nous faisions de nos parents. Mais ça pouvait être aussi des êtres malfaisants parce que comme ils étaient omnipotents et que parfois ils nous punissaient, ils avaient tous les droits sur nous. Eh bien, ils pouvaient être des êtres qui, comme les géants, dévorent les petits-enfants. ça pouvait être quelque chose que j'ai pu m'imaginer comme Cervantes, comme des tas d'enfants qui s'imaginent parfois des géants, mais parfois le loup, parfois quelqu'un, un bandit qui va arriver par la fenêtre, ou etc. Bref, un être malfaisant qui est le côté obscur des parents. Côté obscur des parents, c'est Dark Vador, cette fois, dans La Guerre des Étoiles. Parce qu'il y a le côté lumineux des parents, c'est Maître Yoda, c'est le père de Luc, enfin le père adoptif de Luc, pardon, pas son vrai père puisque c'est Dark Vador. Mais il y a toujours comme ça un côté sympa et un côté terrible des parents. Et l'inconscient n'aime pas la représentation terrible et il la refoule. Comme j'avais fait cette interprétation à Alcala, elle revient dans mon rêve comme image des parents en tant que personne terrible. Des moulins avant. Ce que Don Quichotte prenait pour des agresseurs dont il n'avait pas peur mais auxquelles il allait s'attaquer. Deuxième interprétation, ce sont des personnes agressives, oui, mais ce peut être aussi des personnes que j'ai désirées sexuellement. Pour ce qui est de ma mère, j'en suis sûr. Pour ce qui est de mon père, peut-être pas. Mais en tout cas, d'une manière tendre, oui, certainement. et que donc, se diriger avec la lance pointée vers les géants qui représentent les parents, c'est comme se pointer avec le phallus tendu vers maman. C'est une représentation de l'Oedipe. Comme c'est aussi une représentation que je n'aime pas parce que je sais que c'est interdit, vous voyez que ça revient dans le reste de mon rêve. Je vais me coucher avec mes parents, mais j'ai un réflexe, je me dis que c'est interdit, il faut que j'aille me coucher ailleurs. Et là, ça apparaît d'abord sous une forme très voilée, sous cette forme simplement des moulins à vent qui sont là, qui ne bougent pas. Mais j'avais dit leurs pâles sont faites comme d'une côte de maille. Ce qui n'est pas du tout la réalité. En général, il y a de la toile à cet endroit-là pour faire voile, pour attraper le vent, pour que le moulin tourne. Mais comme je le vois comme des côtes de maille, ça me fait penser à l'armure de Don Quichotte, qui n'est pas une côte de maille, mais dans mon rêve, ça a été transformé comme ça. Moi, ça me fait penser à la côte de maire qui, quand j'habitais au Puy, quand j'étais enfant, la côte de maire, c'est celle qu'il fallait franchir en voiture pour aller en vacances vers la mer. C'était une échappatoire. C'était le moment des vacances. J'y allais avec mes parents, bien sûr, mais quand même, c'était autre chose. Donc les pâles, ce sont les grands bras que les géants agitent en forme de menace. Et là, elles sont recouvertes d'armure, comme Don Quichotte. Parce que Don Quichotte, au fond, il s'identifie aux parents. Et moi aussi, je m'identifie à Don Quichotte et je m'identifie à mes parents. « Et en effet, à la fin du rêve, mon père conduit, il fait des bêtises, il se conduit mal. » Je disais qu'on repère toujours les failles des parents. C'est ce qui fait qu'ils tombent de leur piédestal un jour ou l'autre. Il se conduit mal et donc, on échappe de justesse à l'accident et je me dis que je vais prendre sa place. C'est moi qui vais conduire maintenant. Mais c'est un peu ce qui arrive pour tout enfant. Au départ, on fait ce que disent les parents, on dit ce que les parents veulent que nous disions. Si on ne le dit pas, on se fait engueuler. Et d'ailleurs, on se fait engueuler parce qu'on veut être sujet quand même. Dès tout petit, on dit non. Moi, j'ai dit non. Tous les enfants le font plus ou moins fort. Mais il y a un moment où on s'en va carrément de chez les parents. Alors, soit en claquant les portes parce que ça suffit, soit gentiment parce qu'on a trouvé un mode de sortie. Et souvent, c'est le mariage qui est un mode de sortie plus ou moins réussi. Enfin, c'était surtout ça autrefois. Maintenant, on se met avec quelqu'un. Ça revient un peu au même. On part de chez les parents. Et on se conduit soi-même. On se trouve des représentations personnelles qui vont nous guider dans notre conduite. On garde comme ça en arrière-plan les trucs qu'ont dit les parents. Mais ça devient un peu flou à l'arrière. Si c'est complètement encore rien que le dire des parents, il y a un problème. Mais heureusement, le sujet, celui dont je parle, celui qui a décidé de se nommer Don Quichotte par dérision. Dans un colloque, parce que Don Quichotte est complètement fou, ça n'échappe à personne. Moi, j'ai toujours été paru comme un peu complètement fou par rapport à mes collègues puisque j'étais toujours un peu critique par rapport à Lacan, même à l'époque où j'étais lacanien. Donc, j'étais un peu pas comme les autres. Et puis déjà, je parlais de moi, ce que personne d'autre ne faisait, ce qui était forcément un peu fou. Et on ne s'est pas privé de me le renvoyer. J'ai dit, OK, j'assume Don Quichotte. Je m'attaque au moule à avant des dogmes de la psychanalyse. Donc, à mes parents, quelque part. Donc, aux paroles de mes parents qui ont contribué à ce que je sois, mais je me révolte pour être moi-même. Ce en quoi je me revendique comme non pas structuré par les paroles de mes parents, en partie seulement, ça a fait la base, le socle. Et puis après, je me suis structuré moi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas le langage avec sa grammaire et sa syntaxe qui m'a structuré. C'est ce que mon expérience a fait de moi sur la base de ce que m'ont enseigné mes parents, sur la base de ce que m'ont enseigné Freud, puis Lacan, puis un certain nombre de psychanalystes que j'ai croisés et desquels j'ai beaucoup appris et desquels je me suis détaché parce qu'à un moment, je me disais, vous racontez des conneries. Pas partout, pas tout le temps, mais il y a des moments où, en suivant Lacan aveuglément comme ça dans tout ce qu'il dit, vous dites des conneries. D'où j'étais d'autant plus fou pour eux, d'autant plus dans Quichotte. Alors, il y a le tracteur en bas des deux parents. C'est un indicateur. Le tracteur, c'est mon père puisqu'il était ingénieur agronome et que quand j'étais petit, un jour, il m'a fait cadeau de deux maquettes de tracteurs. Attention, pas des jouets, des maquettes que lui avaient offert les marques de tracteurs comme ça pour faire leur pub auprès de l'ingénieur agronome dont ils savent qu'il va voir les paysans. Pour moi, j'en ai fait des jouets, bien sûr, mais j'étais très fier de pouvoir dire que ce n'était pas des jouets, c'était des maquettes qui avaient été données à mon père parce que c'était quelqu'un d'important. Donc, par où, en conduisant le tracteur, je me conduisais comme mon père. Ça fait partie de ma base. Ma base identificatoire. Et pourquoi les deux écrans de contrôle ? Parce qu'il s'agit de contrôle, il s'agit de conduire qui conduit. Ça revient sous la forme de l'auto à la fin. Qui conduit ? Eh bien là, il y a deux écrans parce qu'on peut dire qu'il y a deux moulins, mais enfin, mis côte à côte comme ça, moi j'y vois deux yeux. Deux yeux qui voient quoi ? Deux géants en train de s'agiter, c'est-à-dire scène primitive. Mes parents en train de faire l'amour, donc en train de nous concevoir. En train de concevoir qui je suis, moi qui dis que je suis Don Quichotte par dérision, parce que Don Quichotte est un peu fou et il prend des moulins avant pour des géants. Il y a d'ailleurs un collègue, à l'époque où je préparais ce colloque sur Don Quichotte, un collègue qui m'avait répondu qu'est-ce que j'y peux si toi tu vois des moulins, si toi tu vois des géants, là au moins je vois des moulins avant. Mes moulins avant à moi, ils sont très clairs, ils sont là dans ma pratique. Je lui ai répondu ok, mais t'en parles jamais de tes moulins avant. Comment veux-tu que je sache ? Moi au moins je parle de mes moulins avant à moi, c'est-à-dire de mes rêves où je vois éventuellement des géants. Et toi tu me dis que tu vois dans ta pratique des moulins avant et pas des géants, c'est une façon gentille de me dire que je délire, merci, mais parle-nous-en de ta pratique. Et ils ne le faisaient pas, comme la plupart des collègues que je rencontrais. Ou s'ils en parlaient dans les groupes de contrôle ou d'analyse de la pratique, c'était pour parler de des autres, jamais d'eux-mêmes. J'avais encore pas compris à l'époque que le contre-transfert c'est le truc que j'avais trouvé moi tout seul, mais qui c'était tous dans la mouvance lacanienne où il n'est pas nécessaire d'interroger le contre-transfert. C'est-à-dire tout simplement les sentiments que j'éprouve à l'égard de mes analysants et les représentations que je m'en fais grâce à la presse à faire des représentations dans mon rêve, dans mon rêve elle fait des vases des vases qui viennent de chez mes parents c'est-à-dire quelque part c'est le vase de ma mère. Le vase c'est quoi ? C'est un vagin une représentation du sexe féminin. Je ne cesse pas dans mes rêves de faire des représentations de mes parents de la scène primitive on vient de voir on vient de voir que les géants qui copulent là c'est la scène primitive et du sexe féminin que je ne comprends toujours pas pas plus que je le comprenais quand j'étais enfant. Ce n'est pas pour ça que je n'en ai pas des représentations mais j'en continue à en faire des représentations de tout ça parce que la représentation que j'ai ne suffit jamais. par exemple dans mon rêve alors que l'objet qui est dans la vie de mon salon ici est tout à fait bien refermé sans la moindre faille dans mon rêve il y a une faille c'est-à-dire qui rappelle que le sexe féminin ça reste une fente et ça reste une faille dans le sujet humain qui interprète cette faille comme castration. C'est pourquoi les ouvriers s'efforcent d'abraser de peaufiner cette faille pour qu'on ait quand même une représentation du vagin un beau vase mais sans l'idée que c'est quelque chose qui est faillible qui peut rappeler que je pourrais avoir une faille moi aussi c'est-à-dire la castration. Le pommier j'en ai encore rien dit mais si j'ai parlé des deux moulins avant qui agitent les bras et qui copulent donc là je pourrais dire que c'est un rappel de la Bible c'est-à-dire de l'origine parce qu'au fond la fable qu'on nous raconte Ève donnant la pomme à Adam la pomme lui étant présentée par un serpent le serpent c'est le phallus ce dont il s'agit là c'est d'une scène primitive puisque c'est à l'origine de l'humanité à l'origine Adam et Ève n'ont pas d'enfants bien entendu ils n'en ont pas besoin ils sont immortels c'est après qu'une fois qu'ils sont chassés du paradis terrestre en fait une fois qu'ils ont fait l'amour une fois qu'ils ont goûté à l'arbre de la connaissance parce que c'est ça cet arbre c'est la connaissance de quoi ? de la différence sexuelle et quand on a mordu dans la pomme on arrive très rapidement au pépin le pépin qui est la petite graine que l'on plante dans le ventre des mamans comme on représente ça aux enfants le pépin tel que les maris voient arriver l'enfant parce qu'ils vont être obligés de partager leur femme avec un tiers qui va être un rival c'est un sacré pépin mais c'est au tronion de la structure humaine et c'est ce qui fait qu'on est tous un peu paumés d'où les rêves sont quand même une belle source d'orientation pour reconnaître l'orientation inconsciente et trouver la bonne conduite ce qui ne veut pas dire la morale mais trouver comment se conduire dans la vie c'est à dire vers où on désire où on désire de façon à vivre sans trop souffrir et en ayant quelques plaisirs au passage ce qui n'est pas plus mal on a failli avoir un accident vous savez j'ai dit qu'on passait à travers un arbre ce qui est incompréhensible à part dans le rêve ça m'a rappelé un accident que j'ai eu je devais avoir 26-27 ans je sais que ma femme était à côté ma fille était derrière dans le siège bébé et à l'époque quand je conduisais d'ailleurs je conduisais la voiture que m'avait donnée mon père ça avait été la voiture de mon père il en a changé il me l'a laissé c'était une R16 Renault et quand je conduisais à l'époque j'étais déjà tellement paumé dans ma vie je ne savais pas trop où j'allais et quand je conduisais je me retrouvais très régulièrement dans un état d'hypnose que beaucoup de conducteurs connaissent il y a un moment où on peut mener une conversation voire rêvasser et la conduite se fait automatiquement on ne s'est pas rendu compte qu'on a pris les virages correctement on a fait attention aux bagnoles on a même fait attention aux panneaux de la circulation pas de soucis mais en étant parfaitement ailleurs scindé comme ça coupé en deux comme l'inconscient nous coupe en deux entre les représentations qui nous plaisent et les représentations qui ne nous plaisent pas là c'est une autre forme de couper en deux la forme pragmatique qui s'occupe de la réalité et la forme rêveuse qui peut conduire une conversation ou conduire une rêverie éveillée et bien j'étais comme ça la plupart du temps quand je conduisais là la conversation avec ma femme c'était tari sans doute j'étais dans une rêverie éveillée je roulais à 90 j'ai jamais été le c'était à l'époque où c'était limité à 90 pas à 80 j'étais moi toujours respectueux des limites je tenais pas du tout à rouler à fond du ballon je voyais pas l'intérêt j'étais pas comme ça mais dans mon hypnose j'avais pas prêté garde qu'on avait quitté le plateau du Val d'Amon pour ceux qui connaissent la Franche-Comté et où les routes sont plutôt droites pour attaquer les collines du Jura où là il y a des virages et dans un virage il y avait un tapis d'aiguille de pain et pris dans mon hypnose je n'avais pas ralenti pour prendre le virage je l'avais pris à 90 je respecte les limites il n'y avait pas de panneau m'indiquant qu'il fallait aller à 60 ou à 40 j'ai pas vu venir le danger donc ma voiture est partie en tête à queue comme dans mon rêve et est partie dans le ravin en face heureusement elle s'est arrêtée contre un arbre boum elle n'est pas tombée plus loin donc on s'en est tiré avec 2-3 bleus ma femme et moi ma fille complètement indemne tout allait bien mais dans mon rêve je fais comme si ça n'avait pas existé on passe à travers l'arbre je me sers de mon souvenir mais je le reconstruis à ma sauce vous voyez le sujet reconstruit le passé pour en faire quelque chose de plus agréable parce que là non seulement c'était pas agréable parce que c'était un accident où on aurait pu y laisser la vie ou un membre un membre vous voyez mais mais aussi je me suis senti hyper coupable parce que j'aurais pu être responsable de la mort ou de la blessure de ma femme et de ma fille au moment même où j'ai senti l'arrière de la bagnole qui partait en chassé j'ai crié oh le con c'était une injure que je m'adressais à moi-même tout de suite je me suis senti coupable je reprenais la vieille culpabilité de mon enfance celle d'avoir dormi dans le lit de mes parents ce dont je ne me souviens pas mais ce dont j'avais certainement souhaité l'occurrence et le simple fait de l'avoir souhaité me rendait coupable d'où l'accident était une punition et j'avais raison de me punir bon sauf si de ce fait là je punissais aussi ma femme et ma fille qui n'y étaient pour rien mais voyez comme je reconstruis le passé est-ce que c'est le langage qui reconstruit ça non je le reconstruis surtout à partir d'images des images et des sensations qui me sont restées de l'accident des images et des sensations qui me sont restées à la lecture de Don Quichotte des images et des sensations qui me sont restées pour avoir travaillé à Besançon comme ouvrier dans une usine où il y avait exclusivement des presses qui faisaient à partir de plaques de métal effectivement des pièces de montre c'était l'époque où Besançon était la capitale de la montre ça a bien changé pour avoir travaillé aussi mais cette fois comme agent publicitaire pour une autre usine de Besançon qui fabriquait cette fois des containers en inox d'énormes réservoirs en inox pour contenir du lait région de production laitière il y avait aussi la production des réservoirs à lait et là il le faisait à partir d'énormes plaques d'inox très épaisses donc avec des presses absolument époustouflantes qui tordaient le métal comme pour mes vases pour le ressouder de façon à faire un cylindre et après on bouche en bas et on met un couvercle qui s'ouvre en haut ça fait un réceptacle pour le lait c'est toutes ces images qui me sont restées beaucoup plus que des paroles mais on peut dire que les images oui c'est du langage l'agencement d'images ça finit par faire un message aussi mais voyez là il me semble bien que c'est le sujet qui dort en tant qu'il rêve il est lui-même la machine à faire des représentations pour fabriquer les représentations qui sont dans le rêve là il est le metteur en scène je mets en scène ma nouvelle maison c'est à dire ma façon de réarranger le passé de façon à ce qu'il me convienne un peu mieux mais j'y arrive pas toujours il y a encore des failles il y a encore des souvenirs pas très agréables comme ce souvenir d'accident mais qui au fond me permet de prendre la place de mon père là j'étais à la place de mon père je conduisais sa bagnole mais dans mon rêve je lui rejette la faute sur lui c'est lui qui se conduit mal et c'est moi qui vais reprendre les rênes de ma vie il y a une interprétation aussi qui m'est venue très rapidement et que j'ai écartée tout de suite je me suis dit mon père qui se conduit mal je suis dans le lit de mes parents dans la séquence juste avant mon père se serait-il conduit mal sexuellement à mon égard j'ai longtemps eu un soupçon de viol de mes frères à mon égard mais de mes frères ça se comprend ils ont toujours été jaloux de moi et moi d'eux donc ça se comprend qu'il y ait de l'agressivité et donc n'importe quoi donc possiblement du viol et de la part et de la part de mon père pour lequel je garde quand même une certaine tendresse parce qu'il a été plus sympa que ma mère à mon égard première fois que j'ai cet indice d'une possibilité d'un viol de sa part mais je me dis tout de suite non c'est quasiment pas possible pas lui mais peut-être parce qu'il a été tendre à mon égard sympa j'ai peut-être eu aussi des désirs sexuels à son égard après tout mais tellement refoulé qu'il y faut tout ce machin toute cette mise en scène pour avoir l'ombre de l'indice de la nuance d'un peut-être quelque chose que je refoule immédiatement bon j'ai pas de réponse je me contente de le mettre en équation une équation x plus y plus etc etc égal point d'interrogation c'est tout ce que je peux dire donc je le mets en langage certes mais est-ce le langage qui a produit ça ? je crois pas c'est l'expérience c'est mon histoire une histoire que j'ai mis plus ou moins en mots certes mais beaucoup en images beaucoup en sensations les sensations en particulier corporelles éprouvées lors de l'accident du dérapage elles sont toutes là dans mon rêve d'aucuns diront ah c'est du réel que t'as éprouvé ben je crois pas que c'était du réel parce que j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait il s'agit d'un dérapage j'allais trop vite mais tout de suite l'imaginaire s'en est mêlé c'est de ma faute oh le con et dans mon rêve oh le con c'est mon père c'est pas moi pas moi c'est l'autre petit intermède mathématique quand j'ai découvert chez Lacan l'article sur la lettre volée l'article qui ouvre les écrits j'ai été stupéfait de la démonstration mathématique qu'on y trouve il part de la présence absence du fort d'a explicitement l'enfant qui jette les jouets au loin absence les ramène présence c'est l'essentiel du symbolique parce que quand je jette l'objet au moins au loin j'en garde l'image le fait même que j'aille le chercher après prouve que j'en ai gardé l'image et que je vais le chercher alors c'est pour ça que les enfants en même temps jouaient à coucou caché avec leur maman la maman qui se cache coucou et puis elle fait ça et ça fait rigoler l'enfant la mère aussi d'ailleurs les pères moins j'y ai joué mais en me forçant un peu parce que moi ça me fait moins rigoler mais c'est comme ça les adultes surtout les mecs ils sont comme ça les enfants par contre eux ils rentrent dans le symbolique grâce à ça symbolique mettre un symbole à la place de la chose donc c'est ça le fort d'A et il en est ainsi après pour tous les objets tous les objets on les garde en mémoire grâce à des représentations les objets ou les événements ou les personnes tout comme ça reste en mémoire grâce à des représentations dont on peut ensuite parler grâce à des représentations de mots à l'intérieur il y a des représentations de mots et des représentations de choses des images et Lacan part donc de cette présence-absence qu'il écrit mathématiquement plus et moins normal plus présence moins absence et il dit supposons une série de hasards on aurait une machine machine à faire des représentations vous voyez ça revient mais lui il n'en parle pas comme ça c'est moi qui fais l'association qui produit des plus et des moins au hasard on ne peut rien en dire de cette suite si ce n'est il y a 50% de chances de plus que sorte un plus 50% de chances que sorte un moins mais il peut sortir une série de 3 moins ou de 10 plus ça peut arriver aussi c'est les lois de la probabilité c'est tout on ne peut rien dire de plus si on procède à un encodage de ce hasard c'est à dire un encodage du réel c'est une image parce que présence-absence ce n'est déjà pas du réel c'est du symbolique mais servons-nous-en comme image puisqu'on ne peut pas représenter le réel le symbolique on peut s'en servir pour l'encoder symboliquement on peut trouver des symboles tout ce qui est identité plus 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 on va l'appeler 1 ou moins 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 on va l'appeler 1 tout ce qui est symétrie on va l'appeler 2 symétrie 2 c'est moins plus moins ou plus moins plus et tout ce qui est dissymétrie on va l'appeler 3 moins plus 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 moins 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 plus 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 moins on encode et on se retrouve avec un langage qui est fait de 1, 2, 3 un langage élémentaire au lieu d'être fait de 2 symboles comme en informatique 0 et 1 on a 3 et de ce 3 on peut démontrer je vous dispense de la démonstration elle est dans une autre de mes vidéos je ne sais même plus laquelle mais elle est chez Lacan on la trouverait c'est mathématique il y a des théorèmes on montre que un 1 ne peut être suivi que d'un 1 ou d'un 2 mais pas d'un 3 un 3 ne peut être suivi que d'un 2 ou d'un 3 mais pas d'un 1 et quelques autres théorèmes comme ceux-ci qui sont résumés dans le schéma si contre donc là c'est le langage qui forme des théorèmes tout seul autrement dit des significations toutes seules à l'époque quand j'avais découvert ça j'avais dit putain mais Lacan a raison formidable cette démonstration mais déjà à l'époque je faisais remarquer à mes collègues quand j'en parlais qu'il y faut pourtant l'intervention d'un encodage et tout est là il y faut un sujet pour décider que moins 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 c'est plus 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 c'est un etc etc il faut un sujet pour décider du code c'est pas après le langage il peut fonctionner tout seul il peut fabriquer des théorèmes mais il y faut le la décision d'un sujet quant à l'encodage et c'est ce que j'ai trouvé dans mon rêve je me suis servi par exemple de ce qu'il y a dans le code de la culture occidentale c'est à dire Cervantes et Don Quichotte mais c'est le sujet moi-même qui allait décider ainsi j'aurais pu choisir Moby Dick et je l'ai choisi dans d'autres rêves mais là j'ai choisi l'encodage par Don Quichotte j'ai choisi l'enquidage du pommier par Adam et Ève j'aurais pu choisir un autre encodage mais c'est ça l'essentiel je deviens sujet scène primitive les moulins avant qui fricotent ensemble je deviens sujet par le fait que je choisis le code qui va représenter ma naissance de sujet donc c'est bien si on veut bien suivre ma démonstration et je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord mais enfin je fais tous les efforts que je peux pour démontrer ici que c'est le sujet qui est à l'origine de l'encodage qui est donc à l'origine des représentations et donc à l'origine du langage et non l'inverse il se sert des ressources qui sont dans le langage dans la culture qui est représentée par tous les mots qui sont dans le Don Quichotte de Cervantes et dans la Bible etc et dans Lacan puisque je viens de me servir de cette Bible que certains prennent pour une Bible donc les écrits de Lacan je m'en sers pour ma démonstration je je fais un effet de sujet je ne me sers pas d'une démonstration qui marcherait tout seul comme la presse la presse c'est moi-même qui la met en route aussi comme machine à fabriquer des représentations de quoi ? du sexe féminin parce que je suis piloté par l'angoisse de castration moins plus je ferais remarquer au passage que dans tout l'article des écrits si Lacan fait référence au fort d'A présence absence à aucun moment il ne parle de la castration ce qui est pourtant évident parce que l'anatomie humaine est structurée par ça moins plus il y a un phallus il n'y en a pas et c'est ça qui crée l'angoisse de castration et c'est ça qui est la source des sentiments c'est à la fois la source des représentations et la source des sentiments les sentiments par le moins le moins c'est l'absence mais il me reste la présence de ce qui pourrait être là un phallus et dans la présence il y a un phallus me reste la représentation de l'absence qu'il pourrait ne pas y être vous voyez que l'absence curieusement c'est une représentation et non pas une absence de représentation comme c'est dit par Freud lui-même il n'y a pas de représentation du sexe féminin dans l'inconscient c'est ce qu'il dit mais non l'absence est elle-même une représentation mise en valeur par la présence de même que la présence est mise en valeur par l'absence le sujet choisit donc son encodage par la même devient sujet fabriquant ainsi les représentations qui représentent sa naissance du sujet alors ça va dans le sens des questions que je me posais au début de l'auto-influence parce que si je me construis en m'auto-influençant moi-même en me faisant croire que je suis ce que je crois voir dans mes rêves alors que je peux me tromper ben non je ne me trompe pas puisque mes rêves sont mes rêves pourquoi est-ce qu'ils me tromperaient ils sont trompeurs parce qu'ils utilisent des métaphores et je peux me tromper si je me trompe de métaphore si je me trompe dans l'interprétation de la métaphore par exemple le moulin à vent la première métaphore qui m'est venue c'est des phallus j'ai trop l'habitude je vois des phallus partout j'avais vu une publication en facebook il y a peu qui disait à peu près ceci au secours les psychiatres voient des phallus partout j'avais répondu les psychiatres ne voient des phallus nulle part alors qu'il y avait eu 50 réflexions qui disaient oui c'est vrai on a la marre qu'est-ce que c'est que ces conneries etc enfin bref moi j'ai répondu en disant non les psychiatres ne voient jamais de phallus nulle part ils sont psychiatres ils voient des diagnostics ils voient des schizophrènes ils voient des autistes ils voient des hystériques ils voient pas de phallus c'est éventuellement les psychanalystes qui voient des phallus partout vous voyez même Lacan dans son texte sur la lettre volée il n'en voit nulle part il voit le fort d'A seulement il voit pas le rapport que ça pourrait avoir avec la castration donc non c'est vraiment une légende qui circule par contre moi effectivement du fait d'en avoir vu beaucoup dans mes rêves je peux être entraîné à en voir partout c'est possible et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repoussé tout de suite cette interprétation en me disant il y en a marre de voir du phallus partout et j'ai eu raison parce que la deuxième chose qui m'est venue c'est la première que je vous ai dit tout à l'heure c'est des moulins à vent c'est Don Quichotte c'est des géants c'est mes parents et finalement c'est la scène primitive rebelote j'en ai marre de voir de la scène primitive partout après tout est-ce que je m'auto-influence pas ben là on revient à la fin du rêve où je suis auto-influencé par mon père qui conduit l'auto parce que c'est lui qui m'influence il m'influence dans mon sentiment de culpabilité vraisemblablement pour lui avoir piqué sa meuf ma mère et justement j'arrête l'auto-influence pour prendre la direction de la conduite de l'auto et si je m'auto-influence c'est pour me conduire moi-même et donc oui ça me construit comme sujet pourquoi pas si en tout cas j'en parle avec d'autres et que je me présente à eux comme ça libre à eux de m'accepter tel que je suis ou pas mais moi ben je continue à tracer ma route pour être non pas ce que je suis mais ce que je deviens évidemment puisque au fur et à mesure que j'analyse des rêves et que je vis et que je raconte mon histoire et que je la vis ben je deviens le sujet que je me modifie au fur et à mesure de m'accepter de m'accepter de m'accepter de m'accepter de m'accepter alors il se trouve que et là c'est une coïncidence j'ai vu peu après ce rêve deux mois trois mois après j'ai vu j'ai vu le film le film de Terry Gilliam son dernier film qui s'intitule L'homme qui tua Don Quichotte le film le plus long de l'histoire du cinéma le plus long à réaliser parce qu'il a mis 20 ans pour le réaliser des projets qui se sont avortés parce que Jean Rochefort qui jouait le rôle de Don Quichotte a eu une hernie discale il n'a plus pu monter à cheval c'était plus possible du coup le film a capoté du coup les financeurs n'ont plus voulu financer ainsi de suite ainsi de suite il y a eu en 20 ans je ne sais combien de projets avec à chaque fois des acteurs différents des financiers différents des montages différents des scénarios différents et finalement là Terry Gilliam il a 80 ballets le bonhomme il fait son film et c'est vraiment pas de la diognote parce qu'il aurait pu nous mettre une mise en image du Don Quichotte de Cervantes en se servant simplement d'une réécriture du bouquin pour en faire un scénario un peu plus mince parce qu'en général les livres sont beaucoup plus longs et épais qu'un film qui ne peut pas durer une durée excessive néanmoins le film de Terry Gilliam dure deux heures et quart quand même mais on ne s'ennuie pas je vous le garantis et alors il y a quelque chose de formidable au niveau de la mise en scène comme la mise en scène du rêve dont je viens de vous parler c'est que dans le livre de Cervantes le fondement du livre c'est que Don Quichotte a eu l'esprit dérangé par tous les livres de chevalerie qu'il a vu qu'il a lu et moi ça me fait penser et je l'ai dit au colloque à tous les livres de psychanalyse que les psychanalystes ont lu et qui comme Don Quichotte partent sur les routes les chemins de la psychanalyse armés de tous ces bouquins qui les empêchent de voir la réalité qui leur font voir des géants là où il n'y a que des moulins avant je suis un peu dur avec les collègues je pense qu'ils ne sont pas tous comme ça ni tout le temps comme ça mais j'ai rencontré ça en tout cas et plutôt deux fois qu'une dans les écoles de psychanalyse c'est à dire qu'il y a eu il y a tous les livres d'une bibliothèque entre l'analysant et l'analyste donc il veut être un chevalier comme autrefois puisque Cervantes écrit à la toute fin du 16e siècle début du 17e si je me rappelle bien c'est à dire à une époque où la chevalerie s'est terminée les seigneurs les châteaux forts tout ça s'est terminé mais lui il se vit encore dans ce passé mais un peu comme nous tous qui dans nos rêves vivons dans notre passé avec nos châteaux forts nos chevaux et nos lances contre nos moulins à vent qui sont nos inventions infantiles en particulier la castration qui est une invention qui est le dragon qu'on voit qu'on trouvait dans les mythes du Moyen-Âge que ce soit en Orient comme en Occident le vagin denté c'est ça le dragon qu'on retrouve dans les dans les toiles d'innombrables peintres dont Carpaccio ici par exemple où on voit la dame qui est du côté d'un côté de la lance la dame que Saint-Michel est censée sauver du dragon et le dragon c'est toujours la même représentation c'est une lance qui rentre dans la gueule du dragon c'est pas dans son coeur c'est pas dans son corps c'est pas c'est dans la gueule dans la gueule qui donc ça représente un phallus qui rentre dans un vagin denté c'est ça qu'un chevalier c'est à dire tout homme doit affronter lorsqu'il affronte une femme il affronte la castration il affronte l'angoisse de castration que dans le meilleur des cas il l'a transmuté en désir c'est ce qui m'est arrivé en désir et en plaisir mais à la moindre anicroche pouf ça revient et hop on se retrouve avec une période d'impuissance ou de difficulté quelconque d'un côté comme de l'autre c'est à dire côté masculin ou côté féminin dans cette toile du cello c'est aussi la même chose la lance dans la gueule la femme qui attend d'être délivrée mais dont on peut voir que c'est un sujet clivé il y a la femme d'un côté et son appareil sexuel de l'autre et c'est pour avoir la femme dans sa totalité que l'homme affronte l'appareil sexuel à pattes qui est devenu le dragon qui crache du feu d'ailleurs en général c'est à dire les feux de l'amour dans le Don Quichotte il y a une séquence qui m'a particulièrement amusé c'est à un moment où Don Quichotte comme d'hab fonce sur le moulin avant avec sa lance la lance se prend dans les pales et commence à grimper Don Quichotte est envoyé en l'air il retombe par terre il est un peu estourbi et voilà qu'une femme qui était là une femme un petit peu grassouillette quoi qui se précipite vers lui il se penche vers lui pour lui voir comment il va quoi si elle peut faire quelque chose et lui il sort de son étourdissement et qu'est-ce qu'il a devant les yeux il a le décolleté profond de la dame on voit tout de suite que ça le revigore complètement et ce que ça lui fait dire là c'est je trouve ça merveilleux il dit je vois dans vos yeux les étincelles de l'amour on voit bien que comme tous les mecs ce qui l'intéresse c'est une paire de nichons une paire de fesses et un sexe pour mettre son zizi dedans mais il sait qu'il faut en passer par le travestissement romantique qui lui va très bien parce qu'il est dans le travestissement romantique de la chevalerie et il sort tout de suite la phrase poétique qui va marcher donc il est très moderne enfin il est comme tous les hommes de tous les temps et voilà et c'est le piège auquel se prennent les meufs qui pensent qu'elles ont trouvé le prince charmant mais bon il est charmant dans les apparences au point d'y croire lui-même parfois comme je l'ai fait moi-même bref je disais que Don Quichotte était quelque part l'esclave de ses livres quelque part le sujet qu'il était il s'est dit je suis Don Quichotte de la Manche mais il se renomme le chevalier au lion parce qu'il a réussi à combattre un lion une fois et le chevalier aussi à la triste figure parce que finalement il a assez d'humour pour se voir tel qu'il est c'est-à-dire un peu Vioc pour aller faire le chevalier errant il se nomme en fonction du programme qui est établi dans les livres de chevalerie on parle des codes de la chevalerie on respecte les femmes on respecte la suzeraineté du seigneur on se fait respecter par la noblesse qui est en dessous et la valtaille et les manants on respecte toute cette hiérarchie et on va au secours de la veuve et de l'orphelin c'est dans les codes de la chevalerie on va aussi éventuellement délivrer Jérusalem et massacrer tous les musulmans qui y vivent bon mais ça c'est un détail le code de la chevalerie c'est la noblesse alors oui quelque part il est structuré comme le langage de la chevalerie il a perdu son sujet même s'il se renomme parce qu'il se renomme selon ces codes là et c'est ce qui fait sa folie parce qu'il n'a pas réussi à sortir des bouquins au contraire il plaque les bouquins sur la réalité et c'est pour ça qu'il voit des géants à la place des moulins avant ou quand il voit une auberge miséreuse c'est forcément un château et le tenancier tout dégueulasse c'est forcément le seigneur du lieu et des outres de vin ce sont encore des démons qui cherchent à l'assaillir et qu'il va transpercer avec relative facilité mais comme le vin gicle de partout ça fait du sang qui gicle ça le conforte dans son délire on voit ça dans le film de Terry Gilliam on le voit même rêver en fait non c'est pas lui qui rêve il faut que je fasse un petit peu machine arrière ce qui est bien avec un film c'est qu'on peut cliquer sur rewind et on peut retourner au début au début c'est l'histoire d'un cinéaste qui lui est dans le mythe du cinéma il est pas dans le mythe de la chevalerie il est dans le mythe du cinéma il a fait une école de cinéma et le premier film qu'il a fait en noir et blanc il y a une dizaine d'années c'était son film de fin d'année de fin d'études il a déjà fait un film sur Don Quichotte un petit film avec peu de moyens dans un petit village d'Espagne en recrutant comme acteur des gens du village bref et en noir et blanc bon il baigne dans Don Quichotte puisqu'il est fasciné par Don Quichotte puisque des années après maintenant qu'il est un peu célèbre il a les moyens il va tourner un vrai Don Quichotte en couleur en cinémascope avec des grands acteurs etc au fond c'est l'histoire de Terry Gilliam lui-même comme un rêveur il se met en scène et donne son rôle à un acteur qui est Adam Driver qui joue le rôle d'un metteur en scène qui met en scène Don Quichotte pour la deuxième fois c'est dire que ça le passionne et il se nomme Toby on ne saura jamais son nom c'est juste son nom c'est juste un prénom mais il veut mettre en scène Don Quichotte il veut que ce soit lui même s'il est complètement dedans il cherche à peut-être bien comme Don Quichotte lui-même aussi dans le roman de Cervantes en le mettant en scène comme moi dans mes rêves il cherche à être lui-même c'est à dire être celui qui se met en scène et qui n'est plus seulement téléguidé par les rêves les rêves les romans mais il cherche à reprendre le dessus mais il n'y arrive pas parce qu'il est complètement dans les romans de chevalerie et Adam Driver Toby est complètement dans son cinéma d'ailleurs à un moment où il voit que ça ne va pas il n'arrive pas à faire ce qu'il veut avec sa caméra ses acteurs ses effets spéciaux bon il en a marre il emprunte la moto d'un des je ne sais pas scénaristes assistant réalisateur et il fout le camp dans le village espagnol qui n'est pas loin où il a tourné son premier film il retourne dans le passé comme moi dans mes rêves évidemment terrigiliam il en manque pas une comment s'appelle ce village où retourne Toby il s'appelle los sueños les songes les rêves il retourne dans les rêves parce que c'est son rêve donc il chote et là il revoit des scènes quand il est dans le village désert il revoit des scènes de l'époque où il a tourné son premier film dix ans auparavant et il revoit notamment cette scène où dans le bar le seul bar du village en terrasse il a planté quelques épouvantails comme ça pour entraîner le cordonnier du village qu'il a chopé pour faire Don Quichotte alors Don Quichotte enfin le cordonnier il l'a affublé d'une armure il lui a filé une épée il lui a dit vas-y tu tailles dans les moulins avant c'est à dire dans les dans les épouvantails et tu y vas carrément tuer Don Quichotte et le gars il y va mais mollement il est cordonnier pof coup d'épée coup d'épée il y met tout le bon cœur qu'il y veut mais bon Tobie se prend la tête non ça va pas aller le mec c'est pas un acteur et puis dans ce bar il y a une serveuse c'est la fille du patron Angelica elle est magnifique elle est magnifique et à un moment il y a un jeune homme qui s'approche d'Angelica par derrière et qui lui met la main sur les seins comme ça alors qu'elle a le plateau en main pour servir et bon alors là alors là le cordonnier qui voit ça il supporte pas et alors là là il prend son sabre et vas-y que je te je te vise le jeune homme le jeune homme qui se défend en prenant le plateau d'un reliquat et qui s'en sert comme un bouclier et l'autre tape dans le bouclier à qui mieux mieux et alors là Tobie il trouve Don Quichotte ah oui là le mec il est motivé il y va caméra tournée vite hop là on prend les plans et à la fin on réussit à calmer le gars quand même et il le félicite il le prend dans ses bras il le dit voilà tu vois là tu es Don Quichotte et il ne se rend pas compte de la valeur énorme que prennent ces mots parce que le cordonnier il a les yeux qui vacillent un peu il se défait un peu d'embrassade et il fait ouais je suis Don Quichotte je suis Don Quichotte et on ne le sait pas encore on le saura par la suite oui à partir de là il deviendra fou il va se prendre pour Don Quichotte voyez déjà on a une mise en abîme si vous voulez c'est là où c'est très fort c'était Rigiliam c'est à dire Don Quichotte se prend pour un chevalier et nous avons là un cordonnier qui se prend pour Don Quichotte qui se prend pour un chevalier d'ailleurs Tobie quelque part se prend pour un Don Quichotte parce qu'il veut faire ce film pour Don Quichotte en étant venu à moto dans ce village il est venu avec un cheval du monde moderne et lui il nomme Don Quichotte et de ce fait il transmet quelque part sa personnalité le Don Quichotte qu'il n'ose pas être il le transfère à son acteur et voyez ce qui met en route le Don Quichotte ce qui lui donne la motivation c'est André Liga c'est une jeune femme très jolie et parce qu'elle se fait agresser sexuellement par un autre là il peut ériger son sabre et y aller tout comme les moulins à vent lui avaient fait ériger sa lance dans Cervantes pour y aller parce que prie pour des géants parce que certainement prie aussi pour maman donc c'est vraiment le sexe qui motive c'est l'angoisse de castration parce que c'est la castration si un autre s'empare de la femme que je convoite c'est lui qui va se prouver qu'il a un mec et qu'il a un phallus et moi je vais rester de côté pas question je brandis mon sabre pour lui couper pour lui couper son zizi là je suis motivé et c'est ce que je vous racontais tout à l'heure quand Don Quichotte était tombé du moulin avant et qu'une meuf se présentait pareil tout d'un coup la motivation ça le fait renaître renaître je parlais de naissance dans mon propre rêve et là Tobie fait naître Don Quichotte enfin Tobie grâce à l'intervention passive certes mais l'intervention d'André Lila qui est quoi pour Terry Gilliam il me semble évident qu'il a donné un rôle là à Dulciner dans le roman de Cervantes Don Quichotte fait tout ça pour Dulciner il ne fait pas ça pour Dieu Cervantes est peut-être passé un petit peu au-delà de ces trucs-là mais pour sa dame et la dame on ne la voit jamais de tout le roman c'est une pure imagination par deux fois dans le roman il va dans le village pour voir Dulciner dans le village de Dulciner pour la voir à chaque fois il a la trouille et s'arrête à l'orée du village et il envoie Sancho Panza pour aller chercher Dulciner et comme par hasard comme Sancho Panza ne la connait pas qui ne sait pas où elle habite il prend la première fille qu'il trouve qui s'avère être un laide rompion et donc Don Quichotte s'en va sans aller plus loin en ne voulant pas voir et là on rencontre ce que nous avions travaillé dans le colloque de Besançon le château ambulant où la question de la beauté est fondamentale au rue le héros du château ambulant dit à un moment mais comment peut-on vivre lorsqu'on a perdu sa beauté la beauté fait l'écrin du désir c'est à dire permet de supporter la castration et c'est ça qui lui donne l'érection à Don Quichotte quand il voit un reliquat lutiner par quelqu'un d'autre ou quand il voit la femme qui vient se pencher sur lui et qui lui présente son décolleté en plein sous le nez c'est ça qui est motivant à condition qu'elle soit d'une beauté idéale et quoi de plus idéale qu'une femme qui n'est pas là une absence pure c'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui ont le culte de la Vierge Marie ou en Asie de Guan Yin qui s'appelle Kanon au Japon je l'ai appris hier soir il y a toujours une femme comme ça dans les dans les contes et légendes dans les religions qui représente la bonté le secours l'aide aux autres la miséricorde c'est c'est une femme c'est une mère voilà et c'est une mère qu'on n'ose pas désirer mais qu'on désire quand même c'est exactement ce que fait Don Quichotte il fait tout pour elle mais il la garde au loin mais c'est sa motivation se prouver qu'il a une lance c'est à dire un zizi alors le problème de Don Quichotte qui est enfermé dans les livres de chevalerie de Toby qui est enfermé dans son obsession de Don Quichotte au cinéma et dans les pellicules et bien Toby ne cesse pas de faire référence à son propre film pour faire son film c'est comme moi je ne cesse pas de faire référence à mon propre passé dans mes rêves pour me faire mon film c'est à dire la théorie que je fais de la psychanalyse et la pratique qui est la mienne nous avons la même chose j'essaie d'ouvrir les portes pour sortir de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'auto-influence parce que là Toby il est en plein dans l'auto-influence puisqu'il était influencé par son premier film qui était certainement influencé par son enfance les lectures de son enfance j'en sais rien ce n'est pas dit dans le film il ne peut pas tout traiter mais il traite déjà la chose dans cette doublure d'un film par l'autre film ce qui nous arrive à tous par exemple dans le sentiment de déjà vu ça arrive à tout le monde ah j'ai déjà vécu ce truc là ben oui c'est vrai c'est parce qu'on l'a déjà vécu pas exactement la même chose pas ce moment là évidemment mais par certains traits ce qu'on vit là on l'a déjà vécu quelque part et comme la mémoire est un peu floue on plaque la réalité de maintenant sur le passé pour dire ben c'est ce passé là que j'ai déjà vécu ça nous fait beaucoup plaisir c'est pour ça qu'on adore ces trucs mystérieux qu'on appelle le sentiment de déjà vu ou les prémonitions c'est pareil les prémonitions sont en fait des histoires du passé qu'on plaque sur l'avenir donc c'est ce que fait Toby avec son film et voilà que le Don Quichotte qui est un acteur chargé de doubler Don Quichotte voilà qu'il s'identifie à son rôle il devient Don Quichotte parce que revenant à Los Sueños dix ans plus tard Toby cherche à retrouver le cordonnier et André Lica parce que c'était bien il cherche les choses de son passé et on lui dit ah oui oui vous cherchez Don Quichotte il dit oui et on l'amène dans un espèce d'horrible hangar où il y a marqué Don Quichotte en lettres complètement cassées où il y a une vieille dame qui dit vous voulez voir Don Quichotte pognon il donne du pognon et on l'amène dans le hangar tout pourri où sur une espèce d'écran tout pourri passe son premier film mais commenté par qui ? par Don Quichotte qui est toujours en armure avec un plat à barbe sur la tête et la lance à la main qui reste Don Quichotte et qui commente le film qui raconte ses aventures d'ailleurs dans le deuxième tome des aventures de Don Quichotte que Cervantes a fait après et bien Don Quichotte ne cesse pas de faire référence au premier livre qu'il a lu qui est le premier livre de ses aventures il pense qu'il est célèbre comme chevalier et qu'effectivement on a écrit un livre sur lui du coup et il ne cesse pas d'y faire référence l'auto-référence c'est une forme de vérité en psychanalyse après tout si en science la référence Prémkeps c'est la réalité en psychanalyse la référence Prémkeps c'est le sujet c'est-à-dire on passe de l'objectif en science au subjectif en psychanalyse et donc que fait le sujet en analyse il ne cesse pas de parler de lui de ce qui lui est arrivé il prend pour référence lui-même non seulement ce qu'il a vécu dans la réalité mais peut-on dire que c'est une vraie réalité non c'est une réalité telle qu'il l'a reconstruit comme j'ai pu la reconstruire dans mes rêves telle que je vous l'ai montré tout à l'heure alors ça peut être juste conforme à la réalité mais qui va le dire mais c'est surtout conforme aux fantasmes ou aux angoisses et aux fantasmes qui viennent colmater les angoisses dans tous les cas le sujet se fait naître comme tel même à travers une réalité qui n'était pas la bonne et donc les questions que j'ai souvent sur Facebook mais êtes-vous sûr que c'était ça que vous avez vécu ? Êtes-vous sûr que c'est la bonne interprétation de votre rêve ? N'êtes-vous pas en train de vous mélanger les pinceaux ? Ben oui mais justement c'est ça qui permet de faire un tableau de moi-même avec ces pinceaux-là que je mélange parce que l'inconscient fait ça donc Don Quichotte se prend pour Don Quichotte et Tobi se prend pour un réalisateur mais Don Quichotte va prendre Tobi pour Sancho Panza il va tout comme Tobi l'avait nommé Don Quichotte lui en retour il le nomme Sancho Panza alors dans un premier temps l'autre il sait très bien qu'il est Tobi il ne se prête à la mascarade que contraint et forcé parce qu'il est poursuivi par les flics ah oui j'oubliais que dans sa visite à Los Sueños il a fait tenter si bien dans une bagarre avec le soi-disant Don Quichotte qu'il a foutu le feu au hangar qui a foutu le feu à une charrette qui a amené le feu dans le village bref les flics le poursassent parce que quand même c'est un incendiaire quoi et oui il a foutu le feu à l'imagination de Don Quichotte et pas seulement il a foutu le feu aussi à André Lica parce que André Lica Dulcine alors ça c'est l'habileté de Terry Gilliam si dans le roman il n'y a pas de Dulcine dans le film il y en a une pourquoi ? mais parce que c'est plus cinématographique quand il y a une jolie femme tout simplement et ça permet de mieux montrer les choses oui les choses montrer que de les lire dans le roman dans le roman quand on lit on ne peut que s'imaginer et bien justement Don Quichotte s'imagine mais là on nous fait imaginer à partir d'une femme or là aussi Toby en tant que réalisateur il a donné des faux espoirs à André Lica il lui a dit qu'il ferait qu'elle une star qu'elle deviendrait la plus grande actrice etc. et quel rôle lui a-t-il donné dans son premier film de fin d'étude le rôle de la Madone vous savez dans les processions en Espagne ou ailleurs il est d'usage de promener la Madone vous savez c'est les pénitents qui trimbalent une estrade sur laquelle il y a la statue de la Madone et là l'habileté du réalisateur Toby c'est d'avoir fait de la Madone une femme vivante il a confié le rôle à cette actrice c'est-à-dire une jolie femme c'est-à-dire d'une femme désirable il fait une femme qu'on ne peut pas désirer parce que c'est la mère attention Marie c'est la mère de Jésus ça c'est l'habileté un peu perverse je n'aime pas ce mot mais je trouve ça très poétique finalement de faire d'une femme très désirable la femme qu'on ne peut pas désirer et du coup en partant de Los Sueños et en allant faire sa carrière à Hollywood ou ailleurs il a oublié les acteurs qu'il avait les acteurs amateurs y compris la brave Angelica parce qu'il a il a trouvé bien d'autres femmes très jolies à Hollywood et ailleurs et l'anana là qui voulait absolument réussir parce que l'autre lui avait mis cette petite graine de tu seras une grande actrice tu seras dulciné et bien elle est devenue quoi ? et bien elle est devenue escort girl en allant dans les grandes villes plusieurs grandes villes et il se trouve qu'elle est revenue là dans le village il la retrouve et c'est là qu'elle lui avoue qu'elle est escort girl donc la femme super désirable une vierge une jeune fille qui devient la mère impossible à désirer devient la putain celle que tout le monde peut se faire au paradoxe ça c'est les les amusements de Terguilliam c'est là où il est moi je trouve qu'il a autant de génie que Cervantes l'autre génie qu'il a c'est que étant poursuivi par les flics parce que l'incendiaire il essaie de s'échapper il est arrêté par les flics mais la bagnole des flics est arrêtée par Don Quichotte avec son cheval son armure et le contraste c'est tout à fait formidable et dans la bagarre qui s'ensuit et bien Don Quichotte pourra s'évader avec Toby mais s'évadant courant dans le désert Toby tombe d'une colline tombe dans quoi ? dans une décharge à ordure et moi j'y vois une image de la naissance comme se l'imaginent les enfants c'est à dire qu'ils n'imaginent pas le vagin ils s'imaginent qu'ils sont sortis par l'anus et qu'ils sont sortis avec du caca puisque dans le ventre on sait qu'il y a du caca et il y a aussi les enfants donc c'est un peu la même chose alors là c'est une métaphore Terry Gilliam ne nous met pas son acteur Adam Driver dans du caca il nous le met dans une décharge et d'ailleurs à un moment pour se protéger de l'hélicoptère des flics qui le cherchent il se met sous un vieux matelas tout pourri en mettant par dessus de lui un autre vieux matelas tout pourri ce qui fait qu'il est comme ça comme à l'intérieur d'un utérus entre deux matelas dans un environnement d'intestin plein de merde voilà génie de Terry Gilliam puisqu'il se renomme Don Quichotte il se refait naître comme sujet donc il rejoue la naissance à travers un utérus cradingue tel que se l'imaginent les enfants alors les flics bien entendu peuvent être interprétés comme le surmoi dans un rêve et le ça c'est ses aventures avec Don Quichotte Don Quichotte rencontre le chevalier au miroir c'est notre Don Quichotte qui se prend pour Don Quichotte dans la réalité du film de Terry Gilliam qui n'est pas la réalité qui est un film sur Don Quichotte fait par Terry Gilliam et bien il rencontre le chevalier au miroir c'est un chevalier qui s'appelle comme ça parce qu'il a plein de miroirs partout et ce que je trouve extraordinaire c'est que ces miroirs si on les regarde bien ce sont des CD des disques durs dont les gens se servent aujourd'hui pour faire des épouvantails parce que ça reflète le soleil et ça effraie les oiseaux donc ce chevalier qui fait très noble dans son bel habit tout noir il fait un peu Dark Vador d'ailleurs il est plein de miroirs qui font de lui un épouvantail et nous avons la grandeur et la déchéance comme il y avait la naissance et la merde au même endroit c'est le plus et le moins dont je vous parlais tout à l'heure qui est là déjà encodé d'une autre façon pour fabriquer des histoires des histoires qui nous enchantent parce que ce sont aussi des histoires d'enchanteurs qui peuvent transformer des moulins à vent en géants et de jolies filles en vierges ou en prostituées au choix et là des terroristes en immigrés le chevalier au miroir joue à fond dans la cour de Don Quichotte il lui tient le discours de la chevalerie comme dans le roman et il lui dit si tu prétends être vraiment Don Quichotte celui dont j'admire les exploits alors tu dois me vaincre au combat si tu es Don Quichotte Don Quichotte est le plus fort donc combat singulier et si tu perds promets-moi de revenir dans ton village Don Quichotte il promet il y a combat et c'est le chevalier au miroir qui perd incidemment et à ce moment là on lui enlève son casque et Toby reconnaît Raoul le cafetier le père d'Andrélica du village du cordonnier et qui explique que oui comme ils ont vu leur cordonnier s'en aller sur les routes déguisé en Don Quichotte à l'aventure ils se sont dit pour un type de son âge c'est franchement pas cool quoi on va aller le chercher le ramener chez lui avant qu'il se fasse un accident ou qu'il se fasse taper dessus ou quoi ou emmener à l'hôpital psychiatrique et pour faire ça on voit qu'il n'y a qu'une seule façon parce qu'on a déjà essayé de l'autre façon la façon réaliste mais non t'en vas pas t'es pas Don Quichotte reste avec nous ça marche pas donc ils ont convenu cette mascarade pour rentrer dans son univers afin de l'en sortir j'ai trouvé ça très chouette parce que c'est déjà dans Cervantes et c'est ce que j'ai toujours fait dans ma pratique quand quelqu'un délire je rentre avec lui dans son délire pour aller le chercher là où il est parce que lui dire non mais mon vieux tu délires ça c'est pas le moment il faut revenir à la réalité ça ça marche pas donc j'ai essayé autre chose donc de rentrer dans le délire des gens alors sauf une fois où j'étais tellement accablé ne sachant plus qu'à faire et où j'ai dit à la personne non mais là là c'est du délire faut arrêter avec ça comme je dis à mon père dans mon rêve arrête 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 ça a pas plus marché mais des fois je suis pas bon comme je voudrais être bon ça m'arrive mais là je trouve que la méthode trouvée par Cervantes réappliquée par Terry Gilliam la méthode de Raoul le Cafetier est excellente manque de peau ça rate donc Don Quichotte ne tient pas sa tient sa parole enfin et Raoul aussi il ne revient pas avec avec Raoul au village et c'est excellent parce que il y a une autre façon de rentrer dans le délire de l'autre et ça c'est un un monsieur richissime c'est un autre avantard avatar de Don Quichotte qui est dans le roman et que Terry Gilliam a choisi aussi de mettre en scène c'est un type richissime donc qui a acheté un château en Espagne vous savez on s'achète des châteaux en Espagne quand on a des idées de grandeur mais lui il pouvait et il organise une grande fête renaissance où tout le monde est habillé comme ça et où on reçoit le type qui se prend pour Don Quichotte en lui faisant croire qu'on est véritablement à la renaissance et qu'on le reçoit comme un chevalier très noble mais contrairement à ses amis qui font ça quelque part pour le soigner pour l'aider là le monsieur riche il fait ça pour se foutre de sa gueule et on le fait monter sur un cheval de bois fabriqué à partir d'un tonneau en lui disant que c'est l'appareil qui va l'amener dans la lune les yeux bandés comme ça il ne voit pas le voyage mais on lui raconte le voyage qu'il est en train de faire en secouant le cheval dans tous les sens et tout le monde se fout de sa gueule voyant que Don Quichotte croit à tout ce qu'on lui raconte c'est l'autre façon de rentrer dans le délire des gens il y a trois façons c'est de nier le délire il y a la façon de se foutre de la gueule et puis il y a la façon pour essayer de les en sortir je suis évidemment plutôt de la façon du chevalier au miroir qui renvoie en miroir à l'autre ce qu'il est pour lui permettre de de s'identifier comme tel mais s'identifier comme tel qui puisqu'il dit je suis Don Quichotte en plus c'est un autre qu'il a nommé tuer Don Quichotte et il a nommé du coup Sancho Panza il a nommé Toby Sancho Panza enfin qui suis-je ne suis-je pas aussi dans mes délires puisque je les ai produits moi-même évidemment si je perds le contact avec la réalité ça devient un peu dangereux mais après tout mes fantasmes je les ai dans mes rêves et je les abandonne pas dans mes rêves ils y sont mon fantâme de la scène primitive de la castration du fait que je reprends le volant à mon père qui d'ailleurs peut-être une façon de lui reprendre sa meuf parce que dans d'autres rêves j'ai bien compris que prendre la voiture de quelqu'un d'autre c'est une métaphore de prendre la femme de quelqu'un d'autre donc à mon père là c'est le cas dans mon rêve ou prendre la femme de quelqu'un d'autre qui est la femme de Dieu c'est André Lika la Vierge tout ça revient au même ce sont des délires qu'on n'efface pas ils restent là faut juste qu'ils nous embêtent pas trop dans la réalité qu'ils nous empêchent pas d'être nous-mêmes ils font partie de nous-mêmes ils nous aident à être nous-mêmes et c'est pour ça je crois que Terry Gilliam termine le film en admettant cette fiction que Don Quichotte est Don Quichotte et Sancho Panza Sancho Panza Terry Gilliam fait quand même un petit pas de côté qui est quand même bien caractéristique de son génie créatif c'est que à la fin Toby René comme je vous l'ai expliqué entre ces deux matelas mais ça c'est au début du film mais il aura fallu tous les avatars qui lui arrivent dans le film en quelque sorte c'est une enfance où il apprend à devenir qui Don Quichotte à la fin de cette histoire-là dans le château Renaissance c'est là où Don Quichotte meurt suite à une poursuite une bagarre il tombe d'une mezzanine dans la cour en bas et là il meurt mais ces derniers instants sont assistés par Toby vite rejoint par Andrélica parce qu'Andrélica se trouve être la maîtresse du boss le boss celui qui se fait appeler le boss c'est lui qui a acheté ce château en Espagne et qui fait cette fête renaissance pour se moquer de Don Quichotte et bien en fait on peut dire que Don Quichotte est mort de ses moqueries il est mort l'homme qui tua Don Quichotte c'est lui c'est le boss qui d'ailleurs lui a pris cette femme Andrélica qui est dulcinée qui est dulcinée pour Toby puisque Toby lui a confié le rôle de dulcinée et donc veillant les derniers instants de Don Quichotte sur le pavé de la cour il s'aperçoit que Don Quichotte est redevenu le cordonnier il se rappelle de son prénom c'est Javier je crois et du coup à ce moment là il y a un orage qui éclate il y a un coup de tonnerre Toby regarde vers le ciel et c'est à ce moment là me semble-t-il que l'âme de Don Quichotte passe dans Toby il a tellement aimé cet homme qu'au début il méprisait plus ou moins c'était jamais qu'un villageois qu'il avait promu acteur et qui était même mauvais acteur au début mais qui s'est tellement pris pour son rôle qu'il l'est devenu et voilà que lui le réalisateur devient à son tour Don Quichotte quelqu'un qui quelque part a le cœur pur puisqu'il veut défendre la veuve et l'orphelin ce qui ne l'empêche pas d'être ému par les charmes des jeunes femmes ému seulement il ne va pas plus loin et effectivement la dernière image du film c'est Don Quichotte et Sancho Panza s'éloignant vers le soleil couchant vous savez comme Lucky Luke à la fin de chaque album quand il chante « I'm poor Lonson Cowboy » mais là c'est le le toujours éternel Don Quichotte Toby avait dit en voyant mourir Don Quichotte mais il avait dit qu'il était immortel bien oui il est immortel puisque maintenant Don Quichotte c'est lui Toby il l'est au même titre que je le suis je suis mon père comme dans ce rêve où je prends le volant à sa place Don Quichotte prend le volant de Rocinante le cheval de Don Quichotte à la place de Don Quichotte et aussi il lui prend sa meuf puisque Dulcine c'est sa meuf et à la fin Sancho Panza qui porte le grand chapeau qu'on connaît à Sancho Panza c'est André Léca qui est devenu Sancho Panza mon neveu m'a raconté il y a quelques mois une histoire dont il se souvient de quand il était petit il devait avoir 7 ou 8 ans il a assisté à un repas de famille où j'étais où il y avait toute la famille moi je devais avoir 30-35 ans avec mes frères leurs femmes leurs enfants tout le monde quoi ça devait être un repas de Noël et comme j'avais jamais pris la parole au table familiale j'étais celui qui n'avait pas la parole et bien ce coup là j'avais déjà quelques années d'analyse derrière moi j'ai voulu prendre la parole d'une façon la seule façon qui me semblait possible c'est à dire j'ai fait teinter mon verre avec mon couteau et j'ai réclamé la parole je me suis levé et j'ai lu un poème que j'avais écrit et mon neveu me raconte que mes frères se sont moqués de moi et je lui ai bien posé la question mes parents ne sont pas intervenus pour mettre un bémol aux moqueries de mes frères ni pour me dire quoi que ce soit de sympathique pour ma création effectivement ça m'a tué au sens où ça a tué le souvenir je ne m'en rappelais plus du tout maintenant je ne connais cette histoire que parce que mon neveu me l'a raconté c'est pourtant une partie de moi-même et ça me fait revivre toutes les autres moqueries de mes frères qui quelque part m'ont tué à petit feu et ça a continué au niveau de mes travaux en hôpital psychiatrique le mépris dont on fait part les psychiatres ou les collègues à mon égard et dans les écoles de psychanalyse où partout quelque part j'ai un peu fait le don quichotte parce que je ne faisais pas comme les autres je n'étais pas dans le moule j'inventais en fonction de ce qui se passait au lieu d'appliquer bêtement les livres comme si c'était des recettes de cuisine fusse-t-il les livres de Lacan ouais je peux dire que ça ça m'a tué petit à petit mais de même que mon père est mort je ne l'ai pas tué je ne crois pas il est mort à 86 ans quand même bien que dans mon fantasme j'eusse aimé puisque je voulais lui emprunter sa meuf pire que lui emprunter je voulais lui prendre à savoir ma mère et c'est ce qui se passe dans le rêve que je vous ai raconté au début où je prends sa place je prends la place dans la voiture la voiture qui représente la mère cette fois c'est moi qui conduis lui il est trop dangereux je le mets sur le côté ce qui est une façon de le tuer en le considérant comme un peu fou comme un peu irresponsable comme moi j'ai été considéré c'est l'inversion des places comme Tobi fait par rapport à Don Quichotte il inverse les places il n'y a plus de Tobi le voilà devenu Don Quichotte et on le sait très clairement au moment où chevauchant comme ça à côté de André Lica Dulcide Sancho Panza et bien les voilà attaqué par des géants et grâce aux effets spéciaux on voit effectivement des géants de la hauteur d'un immeuble Tobi n'arrive pas sa taille n'est pas plus grande que celle du pied d'un géant et évidemment il va se faire bouffer par par ce géant mais il a attaqué les géants avec tout le cœur qui lui était capable comme Don Quichotte et c'est là qu'on comprend qu'effectivement il est devenu Don Quichotte au moment qu'on a vu quelques moments auparavant où Don Quichotte est mort et où il y a eu ce coup de tonnerre au fond le film a la structure du complexe d'Oedipe à la limite bien plus clairement que le roman de Cervantes même si on peut trouver les mêmes choses la même structure dans le roman de Cervantes c'est plus clair et beaucoup plus habile je trouve dans le film grâce à ces mises en abîme régulières parce que qu'est-ce que la mise en abîme c'est l'identification d'une scène à une autre scène à une autre scène avec identification d'un personnage dans la scène 1 à l'autre personnage dans la scène 2 à l'autre personnage dans la scène 3 ainsi de suite le théâtre dans le théâtre dans le théâtre c'est comme ça que souvent se présente le rêve dans mon rêve que je vous ai raconté il y a au moins trois scènes différentes et dans de très nombreuses dans de très nombreux rêves j'ai rêvé que ça se passait dans un théâtre mais en même temps dans la salle ou dans un cinéma et en même temps dans la salle et les personnages sur l'écran passaient dans la salle ainsi de suite beaucoup d'auteurs les bons auteurs de cinéma ont fait ça je pense à Wouti Allen en particulier mais là nous avons Terry Gilliam le cinéma que voulait faire Toby sur l'écran et bien ça devient sa réalité sa réalité fantasmatique évidemment il devient un peu fou s'il se prend lui aussi pour Don Quichotte mais au fond c'est un peu ça que font les rêves ils réalisent notre désir faire du cinéma c'est aussi réaliser son désir et je me fais mon cinéma toutes les nuits pour réaliser mon désir de encore une fois tuer mon père pour faire l'amour avec ma mère bien sûr bien sûr dans notre réalité à nous il va nous falloir y mettre un bémol et tenir compte un peu de la réalité mais de notre côté pas trop non plus parce que la réalité qui n'est que la réalité c'est franchement très chiant heureusement qu'on la pimante d'un peu de fantasme je vais essayer d'avoir la plus belle donc d'avoir la plus belle lance donc d'avoir mes aventures relatées dans un roman dans un film je vais être moi-même par le biais de la fiction ça ne m'empêchera pas d'être moi-même dans la réalité c'est ça la subjectivité il n'y a pas de moi objectif les gens qui font passer des tests en espérant vous donner l'étiquette de ce que vous êtes objectivement parce que la science psychologique en aura décidé ainsi ben c'est bien pauvre c'est bien pauvre et c'est bien à côté de la plaque ce film dans le film dans le roman cette mise en abîme des personnages nous montre que comme moi j'ai été lacanien je ne le suis plus j'ai dégommé des moulins avant mais avant d'être lacanien j'étais quoi j'étais écologiste militant pacifiste militant c'est un épouvantail que j'ai abandonné aussi j'ai tranché toute une série d'épouvantails comme ça maintenant je dois être un autre épouvantail de notre genre même si je suis très content d'être cet épouvantail là et cette succession de personnalités ça reste moi même si j'ai laissé tomber un certain nombre de pelures elles sont dans ma mémoire elles font encore partie de moi elles constituent le socle surcessif sur lesquels je construis la personnalité de maintenant qui continue de devenir c'est tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde qui continue de devenir c'est tout le monde 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 Sous-titrage ST' 501